salut les gars j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe très bien pour vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo on va parler de la demande de visa dans cette vidéo on va parler de la prise en charge du code bloqué et des moyens nécessaires qu'il vous faut pour justifier vos financements vos ressources financières en gros dans cette vidéo je vais expliquer pourquoi c'est beaucoup plus mieux de débrouiller son visa ou de faire la demande de son visa avec une prise en charge avec un garant en france qu'avec un code bloqué je vous expliquez tout ça dans la vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche de notification c'est très important pour le soutien de la chaîne comme vous savez likez la vidéo partager aussi à vos amis ça fait toujours plaisir laisser des commentaires pour des gens qui ont des situations laisser des commentaires là on revient avec des vidéos on va faire trois vidéos par semaine ce serait beaucoup plus favorable pronoms voilà donc laisser un like partager et abonnez vous si vous êtes nouveau si tout est fait c'est parti pour notre vidéo après le générique vous êtes bachelier étudiant ou travailleur vous voulez poursuivre votre étude à l'étranger dans les pays comme le canada la france l'allemagne et bien d'autres alors abonnez vous à étudier à l'étranger car étudier à l'étranger voilà comme je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la demande de visa il y a plusieurs documents qu'il faut pour faire une demande de visa parmi ces documents il y à la partie ressources financières donc aujourd'hui dans cette vidéo on va se baser sur cette partie qui concerne le financement qui concerne là les justificatifs qu'il vous faut pour pouvoir justifier vos moyens de survie une fois en france pour justifier des financements vous avez plusieurs possibilités comme je l'ai cité récemment il ya la possibilité d'avoir un garant en europe bon en france c'est à dire en europe ou en france ou avoir voilà avoir un garant en europe vous comprenez avoir un garant en afrique qui peut être votre parent frère sur ou encore une personne comme ça ou s'auto financier ceux c'est à dire opté pour l'auto financement donc il y a ces trois possibilités qui sont connus par tous c'est soit que vous connaissez quelqu'un en france vous avez un oncle en france une tante en france un parent en france voulu demander de vous donner des informations ces informations des papiers pour qu'ils pourront pour que ça puisse vous permettre de demander le visa avec c'est soit vous avez votre vos parents en afrique qui vont vous se porter garant pour vous c'est soit que vous avez personne et vous décidez de vous prendre en charge seul maintenant parmi ces trois possibilités que j'ai cité il ya des possibilités qui sont mieux que les autres par rapport à moi ça c'est par rapport à mon conseil et je vous donnerai cette vidéo par rapport à mon expérience ou encore par rapport à ce que j'ai pu constater depuis que j'ai commencé à aider accompagner des gens dans leur demande de visa pour moi la prise en charge fait par une personne en france est beaucoup mieux que qu'une prise en charge fait par une personne en afrique c'est à dire la personne et je vais encore répéter dans cette vidéo cette vidéo c'est pas pour vous dire que si vous avez quelqu'un qui va vous prendre en charge en afrique que vous allez avoir des refus de visa non c'est pour se dire que si vous avez vous avez pas que vous connaissez pas quelqu'un et que vous allez vous prendre en charge seul vous allez faire un code bloqué l'autofinancement et que vous allez avoir le refus non cette vidéo c'est juste pour vous donner la possibilité de vous approfondir dans les recherches parce que aujourd'hui tout le monde se pose beaucoup de questions on se dit bon quelle sera la possibilité la bonne possibilité pour moi ou qu'est-ce que je dois encore faire pour avoir mon visa donc si vous êtes aujourd'hui en situation de demande de visa vous cherchez entre une prise en charge faite par une personne qui réside en france ou une prise en charge faite par une personne en afrique ou encore l'autofinancement si vous avez ces trois possibilités moi je vous conseillerais de trouver une personne en france c'est à dire une façon qui vit en france pour vous délivrer des papiers mais attention quand quelqu'un décide de vous donner ses papiers pour une prise en charge ça doit être des papiers clairs et précis ça je dis souvent dans la plupart de mes vidéos ça doit être des papiers clairs et précis alors je vais reprendre la question pourquoi moi je pense que la prise en charge fait par une personne en france est beaucoup mieux qu'un garand en afrique ou encore qu'un compte bloqué quand vous avez un garand en afrique pour vous porter pour se porter garand pour vous c'est à dire quand vous avez des parents en afrique qui veulent se porter garand pour vous on demande beaucoup de documents et beaucoup de justificatifs pour des raisons qui sont évidentes la première de ces raisons c'est simplement de savoir que la manière dont on gagne sa vie en afrique c'est pas de la même façon que qu'en france c'est à dire pour une personne qui gagne bien sa vie en afrique quand on arrive au niveau de l'europe c'est pas pareil voilà donc on va vous demander beaucoup plus de documents ou des justificatifs d'ailleurs qu'une personne en afrique va va se porter garant pour vous il doit non seulement faire une lettre de prise en charge mais aussi justifier de ses moyens en vous bloquant de l'argent c'est à dire vous faire une attestation de virement irrevocable l'attestation de virement irrevocable c'est pour dire quoi c'est pour dire qu'il ya l'argent dans une banque qui sera versé chaque mois sur le compte de l'étudiant et ça c'est là où ça complique beaucoup beaucoup de cas voilà et pour les gens qui 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 se portent garant eux-mêmes là aussi on vous demande beaucoup de justificatifs quand quelqu'un se porte se dit bon je vais me porter garant seul je vais j'ai mon argent je vais me porter garant tout seul il ya beaucoup de choses à prouver tu dois prouver où tu as trouvé cet argent comment tu as fait pour trouver cet argent est ce que tu as trouvé légalement où il également parce qu'on sait qu'il ya des gens qui vont prêter de l'argent juste pour demander le visa et après voilà donc tu dois justifier tout ça tu dois justifier tout ça c'est pour ça la seule manière la plus simple du démon de le visa sans stress c'est de opter pour une personne en france si vous avez une personne en france que ce soit votre quelque soit votre situation même si vous n'avez pas beaucoup d'argent déjà bon enlevé dans votre tête les idées d'avoir je sais pas 10 10 millions 5 millions de francs c'est faux encore je sais pas ce qu'on vous dit là on l'a vu ça dans la tête ça ça n'existe que dans votre tête en réalité voilà en réalité ça c'est juste ce qu'on vous dit parce que quand vous connaissez quelqu'un en france qui va vous donner des papiers c'est pas obligé d'être votre la personne n'est pas obligé d'être votre parent d'être votre confère prouver quelqu'un qui est juste fiable et on vous donne des papiers ça passe tranquille sans problème donc faites attention sur ce sujet là si vous n'avez pas beaucoup d'argent n'ayez pas peur ou ne dérangez pas encore beaucoup plus vos parents mais trouver juste un petit peu d'argent pour pouvoir régler des situations il y a plusieurs possibilités de trouver des garets en france donc quand tu trouves un garant en france que tu payes ou pas c'est beaucoup plus facile pour toi parce que pour une personne qui est en france il n'aura pas besoin de vous justifier des trucs ouais non il va juste vous faire une attestation de prise en charge là où il écrit que moi sous signé étant je m'engage à prendre en charge de l'élève il n'aura pas besoin de montrer qu'il a le qu'il a beaucoup d'argent en banque non il va juste faire une prise en charge donner ses bulletins de paie bien sûr ça va être une personne qui a une situation qui travaille de laisser du tel paie ses rélevés bancaires donner son avis d'imposition sa carte d'identité c'est tout c'est à dire il n'y a rien à compliquer c'est pour ça je vous conseille vraiment de chercher beaucoup plus sur le garant en france comme ça vous n'avez pas de stress il n'y a pas beaucoup de documents à fournir bien qu'il y ait des documents à fournir mais ce sont des documents qui sont là comme les avis d'imposition quand tu as un garant en france c'est sûr qu'il a voilà qui a un avis d'imposition quand tu as voilà une personne qui a un salaire c'est normal voilà donc c'est pour ça je vous conseille dans cette vidéo de ne pas abandonner pourquoi j'ai fait cette vidéo